Est-ce qu'on a le temps de lire l'article ? Est-ce qu'il est long ? Non, il n'est pas long. Vas-y, on le lit ensemble. Ça vous dit, on le lit ? Allez, c'est parti. Le silence gênant de LFI sur l'homophobie. Alors, il faut savoir que l'illustration, c'était Amal Ben Tounsi, Uri Abutelja et Sofia Shikiru, trois femmes brebeux. Elles foutent la merde, je savais que ça foutait les... Moi, je vous ai dit, quand il y en a trop, ça devient un problème. Une, ça va. C'est à que Sofia Shikiru, ça va. T'en mets plusieurs, c'est le bordel. Ils le font, le signent, se le mettent dans le cul profond. Cette bande de merde. Ah, je suis désolé, ça me... La violence, tu truc ! Signé Sofia Shikiru, devenue en 2022 députée parisienne de la France Insoumise. Dans ce message tout en délicatesse, révélé en 2023 par l'émission Complément d'Enquête, les salariés du Média, la websérie des Insoumis. Ils ont envoyé ça aux Média, les pauvres ! Parmi les salariés du Média... Ah bah oui, c'est le Média. C'est le Média, d'accord. Se trouvait le chroniqueur Tahabou Abs, éphémère candidat au législatif 2022. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on n'en reparle pas, quoi. Qu'on n'en reparle pas le fait que, bah, au final, il n'y a pas eu de raison qu'il soit écarté, quoi. Tenu en grande estime par Jean-Luc Mélenchon, présent au meeting Nouveau Front Populaire à Montreuil. Comme l'avait raconté le point en 2022, Tahabou Abs avait refusé de se retrouver seul avec un collègue du Média dans une salle de montage au motif que ce dernier préférait les garçons. Il me semble que c'était une fake news de ouf, ça. Moi, j'y crois tellement pas. Je veux dire, à la France Insoumise, il n'y a que ça, des LGBT. Mais moi, j'y crois absolument pas. En plus, c'est tellement hot school, cette homophobie. C'est tellement hot school. Genre, au Média, Tahabou Abs, il va au Média et il refuserait, il dira, non, non, je ne vais pas dans la salle solo avec lui parce qu'il est homosexuel. Mais, je veux dire, même les homophobes, ils sont un peu plus intelligents que ça maintenant. Ils sont un peu plus malins. Ils sont un peu plus malins. C'est trop vu, ça. Genre, non, mais... Elvinsky, oui. J'imagine que si ça s'est passé, c'était ça en mode blague un peu nulle. Ah non, je ne vais pas, il est homo. Genre, une blague de normie nulle. Voilà, moi, je... Mais bref. Tahabou Abs a démenti fermement ses assertions menaçant d'attaquer le point en diffamation, ce qu'il n'a pas fait. Oui, non, mais... Non, mais... Ce n'est pas une preuve. Tu sais comment c'est compliqué de porter plainte et de gagner en diffamation ? Abel Betoutsi est candidate NFP et au législatif dans la sixième circonscription de la Seine-et-Marne. Elle est connue dans la sphère militante comme créatrice du collectif Urgence, notre police assassine. En 2015, on pouvait lire sur la page Facebook... Oh là là... En plus, allez, on va dire les trucs deux secondes. Pour 2015, nous refusons de nous positionner sur l'homosexualité d'une manière ou d'une autre. Déjà, rien que pour 2015, une page de rebeu de noir et d'arabe pour 2015, qu'on connaît... On n'est pas très loin après la manif pour tous. Vous vous rappelez ? L'homophobie de malade qu'il y avait dans l'extrême droite, dans la droite et tout. Quand Darmanin voulait refuser, il appelait à refuser à marier deux homosexuels. Là, ils étaient en mode on se positionne ni l'un ni l'autre. Franchement, pour l'époque, je suis même pas choqué. Je suis même pas en mode c'est ultra-homophobe, c'est même pas ça. Non, on se refuse... Alors, ni on est pour, ni on est contre. On se place pas dessus. Voilà, 2015. Et c'est même pas Amal. C'est même pas Amal. C'est un gars. C'est un gars qui tenait la page. Bref, l'islam ou les lois de la République. Pour qui veut siéger au Parlement comme Amal Ben Tounsi, cette position n'est évidemment pas tenable. Ce qui n'est pas sa position. Les relations homosexuelles ont été décriminalisées en France en 1791 et les traces résiduelles de discrimination qui subsistaient dans le code civil ont disparu dans les années 80. Quel est le rapport avec Amal Ben Tounsi ? A quel moment Amal Ben Tounsi a dit de prendre des mesures institutionnelles contre les homosexuels ? Quand ? Quand ? Vas-y, dites-moi quand. Non, mais c'est une folie. La loi française s'impose peu importe ce que disent les religions en général et l'islam en particulier. Mais aux dernières nouvelles, c'est davantage les blancs cathos d'extrême droite et de droite qui ont manifesté contre le mariage pour tous que les quartiers et même les musulmans. Alors, il y a eu des musulmans qui ont rejoint la manif pour tous mais c'est une minorité. Le mouvement dans les quartiers, il y a eu un mouvement de ça ne nous regarde pas. Ils n'ont même pas milité. La majorité des quartiers n'ont même pas milité contre le mariage pour tous. Car en l'occurrence, c'est bien de l'islam qu'il s'agit. Genre, c'est une figure islamiste Amal Ben Tounsi ? Shikiru, c'est une figure islamiste ? Taabouab, c'est une figure islamiste ? Uriya Boutelja, c'est une figure islamiste ? Déjà, elle porterait le hijab déjà ? Déjà ? Mais je ne comprends pas le truc. Je ne comprends pas. Dans une étude de l'IFOP publiée en 2019, 63% des personnes de confessions musulmanes percevaient l'homosexualité comme une maladie ou une perversion sexuelle contre 20% des catholiques pratiquants et 10% des sans-religions. Et pour qui vote ? Là, on a le stade qui penserait que c'est une perversion. 70% des musulmans, quand ils agissent politiquement, quand on demande d'agir politiquement, 70% des musulmans ont voté pour la France insoumise. 70% des musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire le parti politique et la personnalité politique qui, parmi les potentiels gagnants, avaient le projet de loi le plus pro-LGBT parmi les candidats. Vous pouvez ergoter des heures et des heures et des heures et des heures sur tout ça. Les musulmans ont voté dans les faits pour le candidat le plus pro-LGBT, contrairement aux sans-religions et contrairement aux catholiques. Que ça vous plaise ou pas ? Donc c'est très bien de parler tout ça. Mais politiquement, ils n'ont pas organisé politiquement leur homophobie. Nous, on n'est pas en train de dire que non, il n'y a pas d'homophobie dans les quartiers ou dans la communauté musulmane, mais ils n'agissent pas politiquement pour cette homophobie. Ils ne sont pas en train de dire qu'il faut interdire aux homosexuels le mariage. L'homophobie n'a pas disparu dans les milieux chrétiens intégristes, mais ces derniers n'ont pas de sympathisants chez les insoumis. Ouais, mais c'est quoi ? C'est le pire argument. C'est le pire argument. Les milieux intégristes, ils agissent politiquement de manière homophobe. Et c'est d'ailleurs à l'extrême droite. C'est pas chez les musulmans, c'est pas dans les quartiers qu'on a entendu que le RN passe, on pourrait aller casser des homosexuels. C'est à l'extrême droite qu'on a entendu ça. En plus, je comprends pas le truc. Les milieux chrétiens intégristes sont pas dans la France insoumise. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Tout est dit. On ne peut en dire autant en ce qui concerne l'islam rigoriste. L'islam rigoriste. Mais vous avez vu la gueule de Amal Bentounsi, d'Uriya Poutelja et de Sofia Shikiru ? C'est quoi l'islam rigoriste pour vous ? À partir de quel moment on parle d'islam rigoriste ? Mais quel est le programme de l'islam rigoriste de Amal Bentounsi ou de Sofia Shikiru ? L'islam rigoriste qui est à la France insoumise ? C'est quoi ce... C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous racontez ? Le militant associatif Ali Diawara et Tamessi parlait éléfit dans la cinquième circonscription de la Seine-Saint-Denis, celle de Raquel Garrido. À l'été 2022, il se posait en fervent défenseur de l'imam Hassan Iqusen expulsé pour ses propos contraires aux valeurs de la République, propos antisémite et homophobe. Alors ça, je vous invite à aller revoir cette vidéo. On ne va pas faire... On ne va pas reparler de ça. Et je rappelle, j'ai pas envie de parler des heures et des heures sur ça. cette vidéo sur Iqusen, moment pivot de la politique raciste de l'État où on expliquait pourquoi cette expulsion d'Iqusen était un scandale. Elle était super bien, cette vidéo. Il me semble que j'ai été interpellé par des petits. C'est pas à la télé. En plus, vous ne pouvez pas vous filmer, vous êtes mineurs. Vous êtes des enfants. Ils étaient mignons. Ils étaient mignons. Bon, j'étais sur ça. Bref, allez voir cette vidéo sur Iqusen. Il a soutenu. Il était contre l'expulsion. Parce que là, ils disent fervent défenseur de l'Imam Iqusen. Non, mais il n'est peut-être pas défenseur de ses idées. Je m'en fous. En plus, moi, je répète encore une fois et je le répète et je le répéterai autant fois qu'il le faut, même si ça vous dérange parce que c'est la réalité. L'Imam Iqusen, c'était parmi les plus libéraux. C'était parmi les plus républicains. Il y avait vraiment des techs républicaines. Il y avait vraiment des techs intégrationnistes. Même sur l'homosexualité et tout. C'était loin, 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 très loin d'être l'islam rigoriste. Vraiment, vraiment, ça, c'est des mensonges. Ils sont ressortis des trucs de 2004 et tout. Oui, mais on va faire pareil avec Darmana alors ? Mon soutien à l'homme et ses enfants et ses petits-enfants et à toutes les victimes de ce climat racistement hostile. Tweetait-il ? Oui, bon, bah quoi ? Mon soutien à l'homme à ses enfants et ses petits-enfants et à toutes les victimes de ce climat racistement hostile. Oui, donc quel est le scandale ? Et quelle est la preuve de son homophobie ? Je ne comprends pas. Et quelle est la preuve de son islam rigoriste ? Je ne comprends pas. Le prêche de Hassan Iqusen sur le sujet est toujours disponible en ligne dès les premières minutes. En tant que musulman, je connais l'homosexualité parce que nous la considérons comme un péché. Chez nous, les musulmans, l'homosexualité n'est pas la bienvenue. Elle est condamnée par les textes de manière claire et précise. Moi, je vous invite à aller la voir il y a 11 ans. Je vous invite à aller la voir en entier pour que son propos soit bien précis. C'est un peu le propos qu'avait tenu Tariq Ramadan à Caroline Fourest. Il avait dit en gros dans l'islam, son avis à lui. Dans l'islam, l'homosexualité est un péché. C'est l'avis à lui et c'est l'avis d'une majorité de savants dans le monde musulman. Par contre, un musulman homosexuel reste musulman et on ne doit faire aucune violence, aucune violence à l'égard des homosexuels. Croyants, pas croyants et tout. Et je voudrais vous rappeler demander à un chrétien, demander à un évêque et tout, la majorité vont vous dire pareil et demander à un juif religieux. Demandez à un juif religieux. Demandez au grand rabbin de Paris. Demandez au grand rabbin de Paris. Au grand rabbin de Paris dont c'est le grand rabbin de France, je ne sais pas. C'est quoi ? C'est le grand rabbin de France le titre ? Si l'homosexualité est un péché ou pas dans le judaïsme. Je ne sais pas parce que là vous en prenez aux musulmans par rapport à ça mais c'est pareil dans les autres religions. Comme dans toutes les autres religions et la question au-delà des interprétations parce que tu as d'autres savants mais qui sont extrêmement minoritaires et qui vont te dire que ce n'est pas un péché. Ils sont minoritaires mais au-delà de la question moi c'est ce que je n'arrête pas de dire et je l'ai dit aussi dans l'interview si vous attendez que si vous attendez que les musulmans mais aussi les juifs et les chrétiens puisqu'on n'en parle pas souvent vous disent que dans l'islam ce n'est pas autorisé pour ne plus pour les tolérer et dire ils peuvent rester en France ça ne va pas arriver. Par contre c'est encore une fois la question du pouvoir. On s'en fout de l'interprétation qu'ont les musulmans de ça je veux dire l'important c'est que ils ne justifient pas la violence à l'égard des homosexuels et que les homosexuels aient leur liberté et c'est pour ça qu'on est dans une société laïque dans une société laïque à laquelle adhère la majorité des musulmans ce n'est pas le religieux qui fait la loi les droits des homosexuels sont protégés peu importe la dominance religieuse qu'il y a dans le pays les droits des homosexuels sont protégés les homosexuels ont le droit de vivre leur homosexualité comme ils le souhaitent c'est tout peu importe ce que pense un tel ou un tel ils ont la liberté comme de l'autre côté peu importe ce que pense un tel ou un tel de l'islam il faut que les musulmans aient leur liberté de vivre leur islamité après que ces propos ressurgissent Alidia Wara garde le silence sur le thème de l'homosexualité contacté par le point Amal Petounsi ne s'exprime pas davantage allez voir la vidéo de Zawa Talk bah oui là il croit qu'elle est gênée de parler d'homosexualité non 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 allez voir Zawa Talk et là vous voyez la malhonnêteté des journalistes Amal Petounsi elle a signé des tribunes elle a signé des tribunes pour les LGBT lors de sa manif le 21 avril je crois en avril pour la marche pour la dignité qu'elle a organisée avec Yessa Belgoja pour les enfants elle a tenu à ce que des militants LGBT prennent la parole pour parler notamment des enfants queer et tout voilà les journalistes vont pas relever ça ils vont pas le dire ils vont pas aller voir les tribunes qu'a signée Amal Petounsi ils vont faire croire qu'elle est gênée par la question de l'homosexualité non c'est juste qu'elle voulait pas vous parler c'est tout elle avait pas envie de vous parler moi ce que je comprends elle a pas envie de parler au point parce que vous vous faites preuve de malhonnêteté intellectuelle elle a fait valoir qu'elle n'avait pas écrit ses phrases attribuées au collectif bah oui néanmoins elle n'est pas allée jusqu'à prendre position sans ambiguïté ne serait-ce que pour rappeler le primat des lois de la république sur la religion mais attends mais pourquoi elle devrait le rappeler pourquoi Amal Petounsi en fait vous comprenez pas à quel point c'est insultant pourquoi Amal Petounsi devrait rappeler le primat des lois de la république sur les lois de la religion à quel moment elle l'a remis en question ça à quel moment elle l'a remis en question en fait faut que tous les rebeux et les renouers disent oui oui les lois de la république avant les lois de la religion ouais ouais c'est quoi cette dinguerie mais c'est rasselard ouf à quel moment Amal Petounsi elle a signé des tribunes pour les LGBT elle a donné la parole à des militants LGBT qu'est-ce que mais qu'est-ce que vous racontez mais c'est une folie les pays du monde où l'homosexualité reste passible de mort sont tous musulmans quel rapport avec Amal Ben Tounsi elle est française elle est française qu'est-ce que je m'en fous de ce qui se passe au Brunei en Iran ou au Nigeria quel est le rapport quel est le putain de rapport avec Sofia Shikiru et Amal Ben Tounsi on trouve également une écrasante majorité de pays musulmans dans la longue liste de ceux qui en font un délit ok et donc et donc embarrassant soutien de Jean-Luc Mélenchon Ourya Boutelja justifiait l'homophobie dans les pays du sud et dans les cités françaises oh putain le 12 février 2013 sur le site des indigènes de la république l'impérialisme sous toutes ses formes en sauvage l'indigène à l'international gay les sociétés du sud répondent par une sécrétion de haine contre les homosexuels mais en fait alors peut-être que vous comprenez pas vous comprenez pas le mot mais Ourya n'aime pas la haine ok alors peut-être que ça peut vous surprendre parce que vous avez l'image d'une sorcière qui voudrait qui voudrait consciemment diffuser la haine Ourya trouve que la haine c'est pas bien et donc justement là répondre par une sécrétion de haine contre les homosexuels je veux dire toute personne normale comprend que c'est pas bien en fait que c'est pas bien la haine contre les homosexuels elle fait le constat qu'il y a une haine contre les homosexuels et elle elle est contre la haine je comprends pas quant au quartier populaire elle répond par l'homoracialisme et par un virilisme identitaire elle est pas aussi pour le virilisme et toujours plus d'homophobie et toujours plus d'homophobie je sais pas je sais pas comment être plus clair dénominateur commun d'une résistance farouche à l'impérialisme occidental blanc et c'est là que vous n'avez pas lu l'article en fait c'est là qu'on voit que vous n'avez pas compris l'article elle dit que il y a un impérialisme qui notamment s'incarne par l'homo-nationalisme et là je rappelle parce que si vous ne lisez pas Uriah Boutelja allez lire Gianfranco Rebuccini qui parle d'impérialisme sexuel allez lire Joseph Massad allez lire Maxime Servule qui en parle aussi de cet impérialisme sexuel et elle dit et bien l'une des réponses qui est débile mais qui est l'une des réponses apportées au sud qui n'est pas une réponse qu'elle défend elle n'est pas en train de dire que ça c'est la bonne réponse mais l'une des formes de résistance et des résistances il y en a des mauvaises il y a des mauvaises formes de résistance on n'arrête pas de le dire il y a des mauvaises formes de résistance mais qui restent des formes de résistance pour les personnes concernées mais ce n'est pas celle que nous on va défendre et bien ça peut être l'homophobie vu qu'il y a le discours homo-nationaliste et que les gens voient ça comme une importation occidentale et bien eux ils vont devenir homophobes mais on n'arrête pas de le dire on n'arrête pas de le dire ça à la rentrée je l'invite Jean-Franco à la rentrée il y aura un entretien avec Jean-Franco et je vais aussi faire un entretien avec Morgane Merteuil à la rentrée les gens je vais faire plein d'entretiens comme ça comme j'ai fait avec Adrien Desdouettes on termine le truc ces propos condescendants qui mériteraient sans doute de tomber dans l'oubli semblent hélas devenues la ligne officielle des insoumis vous rappelez ces propos tous les 6 mois tous les 6 mois vous revenez avec les mêmes citations tronquées toute critique de l'homophobie d'inspiration islamiste semble aujourd'hui interdite en interne les musulmans sont devenus l'électorat cible de la LFI parti qui se veut pourtant centre de gravité d'une gauche qui se prétend pourtant à la pointe de la lutte contre les discriminations je pense que c'est les plus à la pointe des organisations potentiellement gagnantes à gauche sur les questions LGBT on rappelle on rappelle cet énorme se trouvant ainsi conduit à d'étranges contorsions pas question d'assumer ouvertement l'homophobie mais pas question de dénoncer dans les banlieues et encore moins de prendre du recul par rapport aux dogmes religieux à quel moment à quel moment ils ont été gênés sur cette question à quel moment il y a des gens de la LFI qui ont été gênés par cette question c'est ainsi que les figures des droits des LGBT Sacha Yaropolskaya et Mim Umneko engagés au sein du parti trotskiste révolution permanente ont défendu Amal Betounsi visée d'après elle par des attaques d'extrême droite et Macroniste reprise exprès par la gauche coloniale socio-traître bah oui mais Sacha elle a montré qu'Amal elle a signé des tribunes pour LGBT donc c'est ça le problème c'est que vous mentez en fait Amal Betounsi elle est pas gênée pour soutenir les luttes LGBT la députée Mathilde Panot embarrassée face au mail de Sofia Chikirou avait fini par reconnaître au bout des lèvres leur connotation homophobe sans pour autant blâmer sa collègue David Guiraud député du Nord a fait preuve lui aussi de mensuétude en 2022 à l'égard de sa suppliante Cheherazade Van Torquie elle avait annoncé en 2013 son départ du parti socialiste afin de protester contre le mariage pour tous elle affirme avoir changé d'avis depuis oui mais Darmanin Darmanin le point Darmanin il est ministre de l'intérieur pourquoi vous parlez pas alors de l'homophobie qu'il y a dans le gouvernement actuel Darmanin était prêt à désobéir à la loi en disant qu'il n'allait pas marier des homosexuels voilà Darmanin c'est quoi 2013 selon David Guiraud on pouvait être opposé au mariage pour tous en 2013 sans être homophobe de quoi je fais vite je fais vite en 2020 trois agents de la RATP ont été menacés de licenciement pour avoir traité un autre chamfeur lors d'une grève bon c'est une folie je peux pas lire mon article je finis mon article je finis je fais vite je fais vite vous pouvez que je vous fasse la liste des injures que les français manient tous les jours il a raison il a raison il y a plein d'insultes homophobes en fait il y a plein de gens qui manient des insultes homophobes sans être forcément des homophobes politiques alors c'est pas cool d'avoir des insultes homophobes mais même con t'es con t'es con si on va vraiment dans la logique c'est une insulte sexiste ça fait référence au con de la femme je veux dire mais oui les insultes sont oppressives oui mais pour moi c'est pas la preuve d'une homophobie vraiment militante mais ça fait partie de l'homophobie qui est distillée dans la société et on est tous plus ou moins homophobes on a tous des références homophobes et tout je veux dire voilà oui c'est pas cool mais c'est pas la preuve d'une homophobie qui serait vraiment militante et c'est pas pour ça que j'encourage à le faire au contraire faut éviter les insultes homophobes pas d'injures juste un tic de langage une position qui rapproche Jean-Luc Mélenchon paradoxalement du youtubeur d'extrême droite pas pas si tôt point vous n'allez jamais lancer des insultes oui bien sûr bien sûr que serait-il passé si elle avait parlé de personnes noires en disant c'est haine de merde c'est moins courant c'est moins courant dans les classes populaires d'avoir c'est courant dans les classes populaires je dis pas que c'est normal mais je dis que c'est beaucoup plus courant et pour certains il n'y a même pas la référence homophobe c'est vraiment enculé et c'est pas ouf faut changer ça mais haine haine de merde alors là c'est quand même c'est connoté de ouf nazi quoi vraiment haine de merde se demandait dans le parisien le 18 juin Julien Pontès militant insoumis et créateur de Rouge Direct un collectif qui lutte contre l'homophobie dans le foot il confiait au quotidien ses inquiétudes sur ce sujet concernant son parti comment défendre le droit des homosexuels tout en assimilant à du racisme la moindre réserve sur des archaïsmes culturels des sociétés d'origine attends comment comment défendre les droits aux homosexuels tout en assimilant à du racisme la moindre réserve sur des archaïsmes culturels des sociétés d'origine immigrée mais la phrase mais attends mais vous êtes déjà allé à la campagne vous êtes déjà allé voir les petits blancs genre là on dirait que c'est que les noirs les arabes vous êtes déjà allé chez les petits blancs les insultes mais même les beaufs les beaufs bigarres et tout combien de phrases homophobes combien de blagues homophobes et ça c'est le truc de beaufs par excellence le rugby et tout mais oui le rugby et tout c'est tout l'homophobie et genre ça serait nous il n'y aurait que nous non mais non mais arrêtez de vous foutre de notre gueule allez je finis vite voilà vous foutez de notre gueule mais grave 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 genre vraiment dans les classes populaires blanches l'homophobie les insultes homophobes et tout il y en a plein ça c'est la preuve que vous connaissez pas les petits blancs mais même je veux dire dans toute la société les insultes homophobes c'est super courant arrêtez de faire croire que c'est seulement la culture archaïque des noirs et des arabes la députée Eléphine Adéj Abomongolie a tranché selon elle la lutte contre le racisme et au dessus de la lutte contre l'homophobie le sexisme ah bon dans des échanges sur les réseaux sociaux en 2022 elle avait demandé à sa collègue Europe Ecologie Les Verts Sandrine Rousseau d'effacer un message qui plaçait les trois combats sur le même plan Sandrine Rousseau avait obtempéré de quoi vous parlez là de quoi vous parlez là rappelez moi ça je veux bien le tweet de base parce que là il n'y a aucune preuve il n'y a aucune preuve de quoi tu parles de quoi tu parles le contexte et tout qu'est-ce que vous racontez majoritairement classé à gauche c'est l'embarras exception fierté citoyenne ce collectif universaliste a déchaîné lire des autres associations en traitant de d'Inde qui vote pour Noël les LGBT soutien du Hamas dans une tribune les LGBT soutien du Hamas ça va dans tous les sens de Hamas dans une tribune publiée par Marianne en octobre 2023 son président Arnaud Abel exprime ses inquiétudes sur la sincérité des engagements de certains partis en particulier la France Insoumise la France Insoumise qui a le meilleur programme en termes LGBT voilà c'est la mauvaise foi la malhonnêteté de ces gens là la France Insoumise a le meilleur programme pour les LGBT dans ces élections la fin ne justifie pas les moyens la complaisance que l'on observe régulièrement avec l'expression d'une homophobie non moins condamnable au sein même de ce parti où à travers les voix de certains de ses soutiens devient intolérable en fait le Rassemblement National je veux dire voilà la différence entre l'individuel et le politique c'est à dire que le Rassemblement National ils essayent d'éviter les vagues ils essayent d'être très très polis ils essayent de faire croire que ah non mais on n'a rien contre les homosexuels mais le RN au pouvoir on sait ce que ça va être pour les homosexuels pour les trans pour les LGBT en général on sait ce que ça va être le Rassemblement National au pouvoir il faut arrêter de croire au homonationalisme et il faut arrêter de tomber dans le piège de ah ils sont polis eux eux ils sont très très polis le silence gêné de nombreux militants appartenant à cette famille politique est d'autant plus critiquable que cette dernière a érigé le combat en faveur des minorités comme sa priorité et il le tient après la laïcité un combat secondaire à gauche drôle d'époque mais à la la race en fait c'est pas possible d'être aussi mal honnête allez on termine parce qu'il y a Dany Hirad qui attend dans la nuit qui a suivi l'annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron 4 jeunes hommes ont été interpellés d'avoir pris une agression à caractère homophobe à Paris parmi eux le leader du GUD à Paris Gabriel Lusto fils d'un ancien 4 du Rassemblement National lors de la garde à vue du commando l'un de ses membres a déclaré vivement dans 3 semaines on pourra casser du tant qu'on veut ah bah tiens vous avez pas fait tout un article sur ça vous avez pas fait tout un article sur ça alors que je pense pas qu'il y a eu de mouvement là des quartiers pour aller chasser des homosexuels dans la ville un petit paragraphe alors que le vrai danger pour les LGBT c'est l'élection du RN c'est pas la France Insoumise et c'est pas Amel Bentoussi c'est pas Shikiru et c'est pas Houria Boutelja et je le rappelle pour terminer je le rappelle pour le terminer les musulmans les noirs et les arabes les quartiers vont voter majoritairement pour la France Insoumise enfin pour le NFP c'est à dire le rassemblement qui va défendre le plus le droit des LGBT point final point final moi je suis homophobe je suis homophobe parce que je suis arabe c'est ça ah non mais n'importe quoi alors là vraiment ça va le point il y a encore des doutes sur moi ouais c'est bon allez salut les gens je vous envoie chez Danny allez salut allez bye 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 Sous-titrage ST' 501